Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, va prendre la parole d'une minute à l'autre. Il sera accompagné du Dr Arruda, le directeur de la Santé publique, et également d'un adjoint, le conseiller médical, le Dr Éric Litvak. Il devrait donc annoncer que trois régions du Québec vont passer en alerte orange, c'est-à-dire en alerte modérée, soit Montréal, Chaudière-Appalaches et la région de la Capitale-Nationale. On en parle tout de suite avec notre chef de bureau, Sébastien Bovet, qui est à Québec, en attendant donc ce point de presse, Sébastien. Alors, si la Santé publique devrait faire de telles annonces, c'est que la situation se détériore dans certaines régions. Oui, la tendance est lourde sur l'augmentation du nombre de cas au Québec de COVID-19, à tel point que la courbe, la fameuse courbe, est en train de redécoller. 462 cas aujourd'hui, 427 hier. Il y a une tendance, donc, qui est lourde et qui est inquiétante aux yeux du gouvernement, et qui pèse donc sur les épaules de ce gouvernement, qui décide de pousser plus loin, si on veut, le niveau d'alerte. Alors, vous vous rappelez de ce fameux code de couleur qu'il avait énoncé pour différentes régions. En vert, ce sont les régions où il n'y a pas trop d'inquiétudes. En jaune, ce sont les régions en préalerte. Il y en a... Les régions qui sont en jaune deviendront orange. Donc, on montera le niveau d'alerte. Il s'agit de Montréal, Chaudière-Appalaches, donc la rive sud de Québec, et la région de Québec. Mais il pourrait y avoir des exceptions dans la région de Québec, notamment Portneuf et Charlevoix, aux deux extrémités, à l'ouest et à l'est, où l'incidence de la maladie est moins forte. Ce qu'on craint, donc, c'est que le nombre de cas continue d'augmenter, qu'il y a une pression sur le réseau hospitalier, et que, donc, il faut agir pour éviter, donc, la propagation encore plus forte de la maladie. C'est la raison pour laquelle le gouvernement va annoncer, décréter, donc, que ces trois régions passent à l'orange aujourd'hui. Donc, et ce code de couleur implique aussi des mesures restrictives pour les réunions familiales, les restaurants... Alors, qu'est-ce qu'on en sait pas? Et les bars. Oui, les bars, bien sûr. Alors, commençons par les bars, d'accord? Oui. Donc, il y a un plan théorique, puis il y a le plan pratique. Entre la théorie et la pratique, on dit qu'il y a souvent un pas, et il y a un pas, en effet, dans la façon dont le gouvernement a l'intention de faire les choses. Ce sera confirmé officiellement au cours des prochaines minutes, mais selon ce qu'on comprend en ce qui concerne les bars, le plan théorique, c'était en zone orange, on ferme les bars. Là, en pratique, il n'y aura pas de fermeture des bars, mais on va leur demander de cesser de vendre de l'alcool plus tôt. Est-ce que c'est 22 heures? Est-ce que c'est 23 heures? En tout cas, ce sera plus minuit, comme c'est le cas actuellement. Donc, les bars ne fermeront pas. Même chose pour les restaurants. On ne fermera pas les salles à manger, mais on va demander de réduire le nombre de personnes qui peuvent s'asseoir à une seule table de 10 à 6 pour éviter la propagation, et il y aura d'autres mesures qui seront annoncées par M. Dubé. Oui. Alors, le ministre Christian Dubé, ministre de la Santé, qui s'apprête à prendre la parole, accompagné du Dr Horacio Arruda, directeur national de la Santé publique, et du conseiller médical, le Dr Litvak. Donc, on écoute le point de presse, Sébastien, et on se reparle après. Très bien. Très bien. À tout de suite. Et le conseiller médical stratégique adjoint à la Direction générale de la Santé publique, Dr Eric Litvak, se rendront également disponibles pour répondre aux questions. Sans plus tarder, il me fait plaisir de céder la parole à M. Dubé. Alors, merci beaucoup, Marjorie, et bonjour à tous. Dr Arruda, Dr Litvak, encore une fois, merci d'être là. Avec les équipes de la Santé, le Dr Arruda a passé les derniers jours à analyser la situation épidémiologique dans chacune de nos régions. Et malheureusement, la contagion s'est amplifiée dans ce qu'on appelle trois régions sociosanitaires. Les cas augmentent, le nombre de cas augmentent, les éclosions se multiplient et nos capacités de soigner les malades diminuent. La Santé publique a donc décidé de faire basculer trois régions dans la zone orange. Il s'agit, premièrement, de Chaudière-Appalaches, de Montréal, ainsi qu'une portion de la capitale nationale, soit l'agglomération de Québec, mais incluant aussi Saint-Augustin-de-Démors, l'ancienne Lorette, Wendaki, MRC de la Jacques-Cartier, MRC de la Côte-de-Beaupré, puis MRC de l'Île-d'Orléans. Bon. Aussi, certaines régions de la Naudière et des Laurentides qui passent, qui étaient en vert et qui passent dans le palier jaune. Le territoire des basses Laurentides, troisièmement, composé des MRC de la rivière du Nord, des deux montagnes, de Mirabelle et de Thérèse de Blainville, ainsi que le sud de la Naudière, plus précisément, des MRC des Moulins et de l'Assomption. Je pourrais y revenir un petit peu plus tard, là, pour vous donner le détail, parce que je vais peut-être aller un petit peu vite. Bon. L'Outaouais, le Bas-Saint-Laurent, l'Estrie, l'Aval, la Montérégie… j'espère que je n'en oublie pas, demeure des zones jaunes en préalerte. Bon. Et les autres régions, heureusement, qui étaient en zone verte, le demeure ou le reste. Bon. D'abord, pour l'ensemble du Québec, nous avons ajusté une… nous avons ajusté une mesure de façon permanente, parce que vous vous rappelez, au cours des deux dernières semaines, quand on vous a présenté, on a dit, on peut changer de couleur, mais on peut aussi, rappelez-vous, une des premières acétates, on a dit, on peut faire des changements permanents, sans égard au palier d'alerte. Alors, un changement important pour les rassemblements qui ont lieu dans les salles louées, des lieux de culte… de culte, pardon, des événements festifs, des mariages, des barbecues, des piqueniques, etc., ce sera maintenant un maximum de 50 personnes. Maximum partout ailleurs au Québec, à moins d'être dans une zone orange, et là, le maximum passe à 25 personnes. Alors, je veux juste m'expliquer, là, je vais prendre juste une petite seconde. Donc, pour ces événements-là, on était à 250. Peu importe si vous êtes aujourd'hui, même dans une zone verte, on passe à 50, et si vous êtes dans une zone orange, c'est déjà 25. C'est très important pour les événements que je viens de mentionner. Bon. Maintenant, pour les personnes qui vivent dans les zones oranges, j'ai un message très clair. Je vous demande de faire un effort particulier dans les prochaines semaines. On vous demande de réduire vos contacts au minimum. Évitez, évitez de vous visiter les uns et les autres. On n'est pas en confinement, mais je vous demande d'éviter au maximum ce qu'on va appeler les visites non nécessaires. Évitez les soupers de famille entre amis et les parties. Évitez de vous déplacer d'une zone orange à une zone jaune si ce n'est strictement pas nécessaire. Je veux aussi préciser qu'il s'agit d'une situation qui est temporaire. Si tous les efforts sont faits, la région pourra repasser au jaune. Je prends une petite minute ici. Et puis, je vous rappelle, quand on l'avait expliqué, puis le docteur Likbak pourra y revenir, on peut passer de l'orange au jaune, mais ça nous prend du temps pour voir la tendance. Donc, tout n'est pas définitif si vous êtes dans une zone orange. On peut retourner au jaune, mais on pourra vous dire les délais que ça peut prendre. On ira un petit peu plus dans le détail s'il y avait des questions là-dessus. Mais l'inverse est aussi vrai. Si les efforts ne sont pas faits, et encore une fois, je veux que les gens comprennent bien pourquoi on fait ces annonces-là aussi rapidement, puis prendre un dimanche après-midi pour venir vous voir puis parler de ça, parce que si les efforts ne sont pas faits et que maintenant vous êtes dans l'orange, la prochaine étape, c'est le rouge. Il y avait le vert, il y avait le jaune. Pour ces régions-là, maintenant, vous êtes dans l'orange et la prochaine étape, ça serait le rouge. À partir de minuit et une minute ce soir, les règles vont être resserrées dans les zones oranges et je vais vous en donner quelques-unes. En fait, pour réduire la transmission communautaire, les rassemblements dans les résidences privées vont passer d'un maximum de 6 personnes, c'est-à-dire qu'on passe maintenant de 10 à 6 personnes. On parle d'une limite de 6 personnes par résidence ou, en fait, d'une limite de 2 familles qui habitent à la même résidence. C'est vraiment 2 familles de 4 qui viendraient. Bon, on fait sauter l'exception de 6. On pourrait aller en autant que ce soit 2 familles qui viennent au même endroit. Je voudrais aussi rassurer les parents parce que c'est important, cette limite-là. On sait que quand on regarde les tailles de nos familles au Québec, je veux rassurer les parents parce qu'on va tolérer qu'une personne qui vient donner un coup de main, par exemple, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur ça, par exemple, avec les enfants ou à la maison, comme un gardien ou une gardienne, on va accepter parce que cette personne-là qui vient régulièrement faire partie, un peu comme on l'a à l'école, de la bulle. Alors, je veux rassurer les parents. Bon, maintenant, dans les bars et dans les restaurants, je suis toujours dans la zone orange, là, dans les bars et les restaurants, la même règle s'applique que dans les résidences privées avec 6 personnes maximum par table. C'est très important, ça, parce qu'on l'a vu qu'il y avait souvent dans les restaurants des grandes tablées, les gens étaient assis. On veut clarifier les choses. C'est un maximum de 6 par table, puis le principe, c'est le même que dans une résidence privée où il y a un maximum de 6 personnes. Maintenant, pour les rassemblements dans les salles louées, les lieux festifs, etc., bien, ce sera le maximum de 20 personnes. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure quand j'ai dit qu'on était passé de 250 à 50. Ici, si on est dans une zone orange, le maximum, c'est 25. Ça va? Maintenant, je veux rassurer aussi, parce que notre industrie de la culture, une des raisons pour laquelle on avait été à 250, c'était pour les salles de spectacle. Un peu comme ici, parce que les gens sont assis, il y a un contrôle, la distanciation est facile. Alors, donc, le total de 250, pour ça, ne change pas. Je veux rassurer, là, ceux qui ont des salles de spectacle, qui sont en préparation ou dans les prochains jours, il n'y a pas de changement pour ça. Je pense que c'était la bonne chose à faire. Mais, par exemple, toujours en respectant le 2 mètres de distance entre les personnes. Bon. Pour les bars, on a beaucoup réfléchi, puis je pense qu'on est arrivé à une solution correcte. Puis, je vous dirais qu'on a… Je parlais encore ce matin avec Mme Christine Elliott, qui est la ministre de la Santé en Ontario, où je vous dirais qu'on a pris la décision qu'on ne fermait pas les bars, mais on va restreindre les heures d'ouverture encore un petit peu plus. Alors, donc, dans les bars, les bars vont fermer maintenant à minuit au lieu d'une heure, comme on avait fait la dernière fois, et la vente d'alcool sera maintenant interdite après 23 heures, que ce soit dans les bars ou dans les restaurants. Parce que, je le répète, après avoir parlé avec les différents opérateurs, c'est sûr qu'il y a eu quelques erreurs. Je vais juste prendre un petit point là-dessus. C'est important. On a eu beaucoup de questions sur les bars et les restaurants. Mais ce qu'on a vu, c'est que les heures où il se passe vraiment un changement, là, puis je vais le dire comme ça, dans le comportement des gens, c'est après 11 heures, c'est après minuit. Alors, c'est vraiment une demande qu'on a dit. On est capable de mieux contrôler nos gens si on réduisait l'heure. Puis, je vous donne l'exemple, parce que des gens vont nous le demander, comment ça se compare à l'Ontario. L'Ontario n'a même pas encore réduit les heures. Donc, j'en ai parlé avec Mme Eliott ce matin, parce que je vous donne l'exemple. Quand je regarde Gatineau, qui est juste à côté de Hull, comme vous le savez, bien, Gatineau, pardon, il fallait s'ajuster. Alors, comme Gatineau est encore dans le jaune, bien, Gatineau reste à minuit, puis les bars en Ontario ferment à une heure. Ça fait qu'on est capable d'avoir un environnement, là, qui se compare à ce qui se fait en Ontario. Bon, maintenant, très important, on est toujours dans les zones oranges. Dans les centres d'hébergement aux soins de longue durée, nos CHSLD, seules les visites qui sont nécessaires à des fins humanitaires et celles de personnes proches aidantes, par exemple, qui apportent une aide, là, qu'on dit significative à un résident, sont autorisées. Pour les RPA, nos résidences pour personnes âgées, les visites sont permises jusqu'à un maximum de six personnes à la fois, incluant le résident qui est dans l'unité locative qu'on connaît bien. J'ai au moins une bonne nouvelle, qui nous vient, encore une fois, du Dr Arruda et son équipe, parce que les documents qui avaient circulé dans les dernières semaines, il n'y a pas grand surprise dans la zone orange que je vous ai annoncée, mais on recommandait, à ce moment-là, de réduire le nombre de bulles pour les activités sportives. Après une réflexion, puis Dr Arruda et Dr Litvak pourront revenir, on a décidé de maintenir au moins deux groupes stables supplémentaires, permettant aux élèves de participer à des activités parascolaires ou des programmes réguliers, dont le sport-études. Alors ça, je pense que c'est une bonne nouvelle, parce que les gens seraient attendus qu'on soit plus restrictifs dans leur range, mais on ne le fait pas. Ces activités, on le croit, sont un facteur de réussite scolaire, puis elles sont très importantes, et on veut les garder même en zone orange. Maintenant, je veux vous parler de dépistage. Ce que j'aimerais que les gens retiennent aujourd'hui, parce qu'on l'a vu, lorsqu'on annonce des zones ou des régions qui changent de couleur, qu'il y a beaucoup de gens qui se précipitent pour aller se faire dépister. Ce n'est pas qu'on n'est pas content que vous veniez vous faire dépister, mais on doit, vous avez vu les délais d'attente qui s'améliorent, je pourrais vous donner des statistiques, déjà on voit qu'il y a eu des efforts, mais on doit prioriser certaines personnes. Ça, c'est important de le clarifier aujourd'hui, parce que les personnes qu'on veut prioriser, c'est vraiment les personnes qui ont été en contact direct avec un cas positif, ça c'est évident, ou si la santé publique vous le demande, par exemple, parce que vous êtes appelés par nos gens de traçage, ou si vous avez des symptômes. Alors, je le répète, parce que ça c'est important, je prends un arrêt, il faut vraiment qu'on priorise les personnes qui ont un cas positif, si on vous a appelé, ou si vous avez des symptômes. Parce que, je pense qu'on doit vous aider, puis je le redis, parce que je ne le vois pas à l'écran, mais je pense que les gens connaissent bien, je ne le vois pas, on a un site web, je n'ai pas l'adresse par cœur, mais on pourra vous la donner tout à l'heure. Je vous suggère fortement, avant d'aller vous faire tester, de prendre le questionnaire et de remplir le questionnaire. On en avait parlé beaucoup de ce questionnaire-là quand on a annoncé les écoles, mais il sert aussi très bien pour le dépistage, puis de pouvoir regarder, avez-vous les symptômes, prenez 24 heures. Ça, ça va nous aider beaucoup, parce que dans les prochains jours, si on continue d'avoir des gens qui vont se faire tester, je veux qu'on ait les bonnes priorités des premières personnes qui viennent dans nos centres de dépistage. Et je le répète, vous allez trouver que je me répète souvent aujourd'hui, mais il paraît que c'est comme ça qu'on réussit à se comprendre souvent, ce n'est pas parce que votre région change de couleur qu'on vous demande d'aller vous faire tester. D'accord? Parce que je n'aime pas ça plus que vous, les longues files d'attente, mais en même temps, je veux être sûr qu'on a les bonnes personnes qui se font tester pour qu'on puisse agir rapidement pour contrôler les éclosions. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas tester les gens, mais on veut tester les bonnes personnes pour qu'on puisse s'attaquer rapidement à joindre ce que le Dr Arruda appelle remonter la chaîne de transmission. Alors, je terminerai sur ce point-là. Je vous demanderai de collaborer quand on vous appelle. Je sais que ce n'est pas drôle, là, quand vous recevez un appel et que vous ne savez pas le numéro, je le vois à la maison, moi, mon plus jeune, il ne répond pas au téléphone. Mais là, on n'est pas dans ça, là. Ce n'est pas le monsieur à qui on ne veut pas parler, là. On veut vous parler. Et je vous le dis, c'est important. Vous l'avez vu, là, si on est obligé de passer en zone orange dans plusieurs régions au Québec aujourd'hui, c'est que souvent, on n'a pas été capable de faire le traçage assez rapidement. Puis ça, je pense qu'on a besoin de vous pour éteindre ou ramener les éclosions à des plus petits nombres. J'aimerais ça finir avec un message d'espoir pour aujourd'hui. Parce que je sais que ce n'est pas facile. On est un beau dimanche. Il y a fait beau. Je vous avais demandé de faire attention durant le week-end. Mais il ne faut vraiment pas qu'on baisse les bras. Surtout pas en ce moment. Puis je dirais, au contraire, si on donne un coup dans les prochaines semaines, puis c'est pour ça qu'on va vous demander de faire certains sacrifices. Si on peut donner un coup dans les prochaines semaines, je pense qu'on peut, et je le crois fermement, qu'on peut très bien réussir à rabaisser la contagion. On l'a vu dans la première vague, que les Québécois ont respecté les consignes. Puis on a confiance vraiment qu'ils peuvent le faire à nouveau. Alors, si on peut passer du jaune à l'orange, bien je vais revenir. On peut aussi passer de l'orange au jaune et même de revenir au vert. Il n'y a pas de fatalité. C'est entre nos mains. Puis si on se dit qu'on, OK, dans les prochaines semaines, je vais réduire mes contacts. Je vais éviter les soupers. Je vais éviter les parties. Les barbecues, même s'il fait beau. Le port du masque, me lave les mains. Je donne un coup pour les prochaines semaines. Je vous le dis, ça peut faire une grosse différence. Et si on fait ça, tous ensemble, on va s'aider. Pour citer quelqu'un qui est à ma droite, le virus, il est snoro. Ce n'est pas des mots que j'utilise d'habitude, mais c'est important. Mais si on fait ce qu'il faut, on est capable de ramener le Québec au jaune et au vert. Je vous remercie. Je vais prendre quelques mots en anglais. Avec son équipe de la santé publique, le Dr Haruda a passé les derniers jours à analyser la situation épidémiologique des différentes régions. Et malheureusement, la contagion s'est intensifiée dans trois régions. Les trois régions qui passent au niveau orange sont Chaudière-Appalaches, Montréal et une partie de la région de la capitale nationale qu'on appelle l'agglomération du Québec. Certains secteurs de la Naudière et de la Laurentide passent au niveau jaune. L'Outaouais, le Bas-Saint-Laurent, l'Estrie, Laval et la Montérégie restent en préalerte jaune. Et les autres régions qui étaient en vert restent en vert. Mais pour tout le Québec, nous avons ajusté une mesure de façon permanente, et je vais prendre une minute pour bien l'expliquer aussi en anglais, pour les événements dans les salles louées, les lieux de culte, les événements festifs, les mariages, les barbecues. Le rassemblement maximum sera de 50 personnes. Alors, si vous êtes dans la zone orange, cette limite passe de 50 à 25. Donc, je veux prendre le temps de bien l'expliquer. C'est dans ce genre de secteur que nous avons vu plusieurs éclosions dans ces fêtes. Et c'est pourquoi nous réduisons de 50 à 25 le nombre maximum de personnes dans la zone orange. À compter de minuit 1 cette nuit, dans les zones de la région orange, les rassemblements privés seront limités à 6 personnes. Donc, nous passons de 10 à 6 personnes ou à 2 familles qui vivent dans la même résidence. On peut être 8 si nous sommes 2 familles de 4, mais autrement, le maximum est de 6 personnes. Nous voulons aussi rassurer les parents. C'est que l'aide de gardiens ou de gardiennes, par exemple, pour les enfants, ça s'est permis. Dans les bars et les restaurants, les mêmes règles s'appliquent d'un maximum de 6 personnes par table. Pour les rassemblements dans les salles louées, les lieux de culte, les événements festifs, comme je l'ai dit, le maximum est de 25 dans la zone orange. Nous en avons parlé, c'est important pour la vie culturelle, pour les salles de spectacle. Dans les théâtres et les cinémas, le maximum reste à 250, comme ici où nous sommes, parce qu'il est possible de pratiquer la distanciation physique. Les sièges sont fixés, donc les gens peuvent respecter la distance de 2 mètres. Maintenant, pour les bars, j'ai dit que j'avais parlé à la ministre de la Santé de l'Ontario, Mme Christine Elliott, pour comparer nos notes, parce que nous avons Gatineau, juste en face d'Ottawa. Les bars vont fermer à minuit et on ne pourra plus vendre d'alcool après 23 heures. Dans les bars et les restaurants, nous avons décidé que les bars ont bien fait, les restaurants aussi. Et quand ma collègue Geneviève Guilbault vous fera un rapport sur ce qui est arrivé hier, vous verrez que la décision que nous prenons aujourd'hui pour les bars et les restaurants, c'est tout à fait défendable, mais Geneviève Guilbault vous l'expliquera. Pour les CHSLD, les seules visites qui seront autorisées et les choses seront expliquées par des directives demain. Alors, dans les résidences pour personnes âgées, le maximum sera de 6 personnes. C'est très important, le nombre de visites autorisées de 6 personnes par famille dans les résidences de personnes âgées. Nous avons eu certains problèmes. Nous pensons important de réduire le nombre de visiteurs. Je pense que c'est ça, mais le Dr Arruda a dit que la bonne nouvelle, c'est pour les activités sportives, comme dans les programmes de sport, études. Nous allons garder la limite que nous avions déjà. Certains documents ont circulé qui envisageaient de supprimer cela, mais nous pensons que c'est important de maintenir ces activités sportives et programmes de sport, études. Maintenant, j'aimerais dire quelques mots sur le dépistage. Les Québécoises et Québécois ont très bien réagi au système de dépistage, mais quand nous annonçons qu'une région change de couleur, les gens ont tendance à se précipiter pour se soumettre à un test, ce qui n'est pas vraiment nécessaire et ça entraîne des retards. Ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que nous voulons pouvoir faire passer des tests en priorité aux personnes qui doivent être dépistées. Ces personnes, ce sont soit celles qui ont été en contact direct avec un cas confirmé, ou si vous avez été appelé par la santé publique dans un contexte de traçage, ou si vous présentez les symptômes vous-même. Nous ne disons pas, n'allez pas vous faire tester, mais nous disons, attendez de répondre à ces conditions-là. Et vous avez sur notre site Web un questionnaire d'auto-évaluation qui va vous indiquer s'il est préférable d'y aller tout de suite et à quel endroit vous pouvez aller vous faire tester. Donc, en conclusion, il ne faut pas baisser les bras. Je sais que c'est difficile, dimanche après-midi, d'avoir ce genre de propos, et en particulier pour les personnes qui sont dans la zone orange. Mais si nous respectons ces mesures additionnelles que nous imposons aujourd'hui, dans les semaines qui viennent, nous allons briser la contagion. Alors, je vous remercie, et maintenant, nous allons répondre aux questions. Merci. Alors, nous allons maintenant passer à la période de questions des journalistes. Nous allons nous limiter à une question et une sous-question par journaliste, s'il vous plaît. Mentionnez votre nom et votre média. La parole est à vous. Bonjour, M. Dubé. Philippe Bonneville du 98.5 FM. Vous nous avez dit, jour après jour, pendant un bon petit bout de temps, que la limite n'a pas dépassé pour qu'on garde le contrôle, qu'on conserve le contrôle au Québec. C'était environ 160 nouveaux cas quotidiennement dans la province. Là, on a dépassé, on s'est rendu à 200, 225, 250. Et là, depuis plusieurs jours, on est trois fois plus élevés que la limite que vous aviez vous-même fixée. Je sais que vous avez de transparence. Est-ce qu'on commence tranquillement, mais sûrement, à perdre un peu le contrôle de la situation ici au Québec avec le nombre de cas? Bon. Rappelez-vous, puis c'est pour ça que la semaine dernière, on a décidé d'aller un petit peu plus loin dans le détail qu'on avait donné lorsqu'on a présenté les zones d'alerte, parce que le fameux 20 cas par million, là, vous le comprenez très bien, c'est le bas de la zone jaune. Puis, encore une fois, je vais laisser les experts vous donner plus d'informations de besoin, mais pour être rapide, là, le 20 à environ 60, on était dans la zone jaune. OK? Bon. Mais il y a d'autres facteurs. Je vous l'ai expliqué. Il y a le nombre d'éclosions, mais il y a aussi la disponibilité des chambres. Alors, c'est sûr que quand on se rapproche de 60, c'est sûr qu'on le voit, alors, depuis deux semaines, on a été très transparent, on donne le nombre de cas sur Twitter. À chaque jour, je le donne. C'est sur nos sites Web. Donc, c'est sûr que lorsqu'on est rendu à 60 cas par jour sur une moyenne mobile, bien là, c'est sûr qu'on s'est rapproché. Et d'ailleurs, incluant les autres facteurs qui sont pris en collaboration avec toutes les analyses, le jugement, tous les différents faits, bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, on se retrouve à environ huit régions qui sont soit dans le jaune et, malheureusement, quelques-unes qui sont dans l'orange. Et au sujet des interventions, il y a eu beaucoup, beaucoup de policiers déployés, même en civil, en fin de semaine, dans les bars, les restos. Je sais que vous voulez laisser la place à Mme Guilbault qui va nous donner les détails de la fin de semaine. Mais pour les gens qui nous écoutent, là, quelle sorte de bilan on peut faire? Combien d'interventions ou combien de contraventions ou de situations problématiques ces policiers-là ont rencontré le vendredi soir et samedi soir? Bon. La seule raison que je ne veux pas aller trop dans le détail, c'est parce que je pense que c'est important, étant donné le temps qu'on a ce soir, que Geneviève peut tout répondre aux questions-là. Mais on le sait une chose, c'est que si on avait eu des mauvaises nouvelles de ce qu'on aurait vu dans les doutes des derniers jours, on ne prendrait pas la décision avec les bars qu'on prend aujourd'hui. Je vous résume ça comme ça. Il y aura toujours des bars, puis on l'a vu, là, si on doit en fermer qui sont vraiment en dehors des normes, il y a même des décisions qui ont été prises dans les derniers jours. Mais je vous dirais que quand vous allez avoir le rapport de Mme Guilbeault demain, vous allez voir que je pense qu'il y a une logique avec la décision que l'on prend de continuer avec les bars, mais encore une fois, après avoir écouté les gens, de réduire d'une heure qui peut faire une grosse différence pour s'assurer qu'on garde le contrôle. Prochain média. Oui, Audrey Ruel-Menceau pour La Presse. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé du dépistage aujourd'hui. Vous aviez dit vous-même à la fin août que vous vouliez restreindre, en fait, ramener à 48 heures les délais avant d'avoir les résultats. C'est encore très long avant de pouvoir obtenir les résultats, surtout dans certaines régions. En même temps, on demande aux enfants dans les écoles, dès qu'ils ont des symptômes, d'aller se faire tester pour pouvoir retourner sur les bancs d'école. Qu'est-ce que vous allez faire pour mieux gérer le dépistage? Je vous demandais aux gens d'attendre d'avoir été en contact avec une personne positive. Est-ce qu'on peut faire un peu le ménage dans tout ça pour rendre ça plus simple et plus clair pour tout le monde? Bon, bien, je vais essayer d'être plus clair parce que… Mais c'est une bonne question parce que je vous l'ai dit dans les derniers jours, le dépistage me préoccupait et je voulais qu'on s'améliore. Bon, il y en a qui vont dire que c'est parce que c'est dimanche, là, mais là, là, je recevais tout à l'heure un rapport parce que je l'ai demandé avant de rentrer ici. Particulièrement dans la région de Québec, là, dans les centres de dépistage, il n'y a pas eu de temps d'attente qu'on me dit, là. Puis, encore une fois, je vais juste être certain, mais je suis pas mal sûr de demander de vérifier deux fois. Il n'y a pas eu de temps d'attente qui ont excédé 45 minutes dans la plupart de nos centres de dépistage, notamment dans la région de Québec. Donc, si… Puis là, je vais vous en donner… Puis, je m'excuse de regarder mes documents, là, mais… Capitale-Nationale moyenne aujourd'hui 45 minutes ou moins dans l'ensemble des centres. Chaudière-Appalaches, 45 minutes pour l'unité mobile. Les rendez-vous vont à mardi. L'ouest de l'île de Montréal, 60 minutes ou moins pour l'ensemble des centres hier. OK? Parce que moi, j'ai toujours les résultats d'hier. Puis, je pense qu'on a eu quelque chose comme 23 000 tests hier. Le centre-ouest de l'île de Montréal, moyenne de 30 minutes ou moins pour l'ensemble des centres aujourd'hui. Le nord de l'île de Montréal, 10 minutes ou moins pour l'ensemble des centres. Puis, l'est de l'île de Montréal, pratiquement pas d'attente en fin d'après-midi. Donc, on va y arriver. On travaille sur beaucoup de choses en parallèle. Vous allez voir, au cours des prochains jours, je vous avais parlé à un moment donné qu'on aurait une plateforme qui s'en vient, elle s'en vient. On va peut-être, Mme Savoie, travailler très fort pour qu'on puisse faire peut-être même des tests dans les prochains jours de cette nouvelle plateforme-là. Alors, donc, pour moi, il y a un ensemble de mesures qu'on met pour être capable d'être prêt puis donner un meilleur service à nos citoyens. Je vous reparlerai cette semaine parce qu'on va se revoir mardi. Je vous dis que maintenant, on essaie d'avoir maintenant deux rencontres par semaine avec la situation qu'on vit. Puis, mardi, je viendrai vous donner un peu plus de détails sur d'autres choses qu'on est en train de faire pour améliorer le dépistage. OK. Donc, au nom de tous les parents, juste pour être certaine de bien comprendre, vous avez dit plus tôt, on attend d'avoir été en contact avec une personne qui a eu un résultat positif pour aller se faire tester. On ne va pas se faire tester seulement parce qu'on a changé de zone ou quoi que ce soit. Mais si à l'école, bon, notre enfant a un rhume, comme il y en a bien qui l'ont présentement, et les écoles demandent aux parents de faire tester l'enfant pour qu'il puisse retourner à l'école, est-ce qu'on continue d'utiliser cette démarche-là? Je sais que vous n'êtes pas ministre de l'Éducation. Non, non, mais j'ai demandé au Dr Arruda de compléter, mais elle bonne la question parce que moi aussi, je l'ai posée souvent pour être sûr que je comprenais. Mais je voudrais insister sur le site web. Je ne sais pas si les gens le voient à l'écran. Est-ce que c'est moi qui contrôle? Peut-être? Non, mais j'inviterais premièrement les parents, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, d'aller visiter le site web parce que le questionnaire est important. Je suis content que vous posiez la question parce que c'est là qu'on dit, regardez, un symptôme, vous n'avez pas besoin, mais deux symptômes, oui, etc. Et si jamais il y a assez de symptômes, attendez 24 heures, reposez les mêmes questions le lendemain. Ça, je pense que ça éviterait beaucoup de gens d'aller se faire tester pour rien. Alors, je pense que peut-être le petit 5 ou 10 minutes passées, on le voit ici, c'est notre site web, le nom n'est pas trop long, comparé à ce qu'on avait eu la semaine passée. C'est quebec.ca baroblique décision COVID-19. Mais si vous l'allez sur quebec.ca baroblique décision COVID-19, vous allez trouver ce questionnaire-là et ça vous aide non seulement à voir si votre enfant a les symptômes, mais ça vous aide aussi à voir quel site. Puis sans vous dire trop de détails, rapidement, on va être capable de voir les temps d'attente dans nos centres. Alors, on travaille sur plusieurs initiatives, puis là, je mets beaucoup de pression sur Mme Savoie parce qu'on y travaille très fort. Merci beaucoup. Bonjour, Kim Vermette de Radio-Canada. Écoutez, je veux juste revenir sur les déplacements interrégionaux. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de déplacements entre les couronnes, Rive-Sud, Rive-Nord et Montréal. Alors, comment est-ce qu'on peut, d'une part, limiter ces déplacements-là, mais aussi comment, éventuellement, est-ce que vous allez arriver à les gérer ou à les limiter? Bon, je vais dire qu'on les recommande, là. On s'entend bien, on n'est pas dans le rouge où on les interdit, où on les recommande, mais j'aimerais ça peut-être que Dr Litvak vous en donne un peu plus. Pour le raisonnement qui est derrière ça, c'est lui qui a mis tout ce, vous le savez, dans ce système de zone d'alerte. Peut-être que vous commentez là-dessus, Dr Litvak? Oui, très bien. En fait, je pense à ce stade-ci, là, ce qui est recommandé, dans le fond, pour bien comprendre, c'est que les gens qui sont dans une région orange, on veut que dans la mesure du possible, elles évitent de se déplacer vers les régions autour qui sont jaunes. Et puis, notamment, là, maintenant, il y a des restrictions additionnelles sur l'heure de fermeture des bars et des choses comme ça sur le nombre de personnes qui peuvent se regrouper dans un domicile. Donc, ce qu'on veut quand même faire comprendre, c'est que c'est pas parce qu'il y a ces restrictions-là, par exemple, sur l'île de Montréal, qu'on souhaite que les gens traversent le pont et puis aient profité du fait que c'est un peu moins restrictif de l'autre côté. Donc, à ce stade-ci, là, c'est une recommandation de réduire, de minimiser ces déplacements en autant que possible pour toutes les personnes qui sont dans une zone orange. – Merci. – C'est bon. Juste pour ceux qui sont sur Twitter, là, je viens de le mettre sur mon compte, le nom du site Web, si les gens veulent y référer. – Merci. – OK. Voulez-vous la faire? – Oui. Je vais me permettre de faire une intervention à la question qui a été posée tantôt, si on était en perte de contrôle. Moi, je voudrais vous dire que la situation est très préoccupante. Je ne voudrais pas que les gens… Mais on est encore… On n'est pas en perte de contrôle. On a des jaunes qui passent à l'orange, ce qui veut dire que la transmission communautaire est augmentée. C'est pour ça qu'on met ces mesures-là et qu'on remet des mesures. Notre liberté a été très difficile à gagner avec le déconfinement qu'on a fait. Mais actuellement, même dans les zones vertes, même dans les zones jaunes, il ne faut pas aller vers l'orange. D'où l'importance qu'on applique les mesures de distanciation, etc. Ce n'est pas pour rien que les rassemblements baissent partout au Québec à 50. Parce qu'on a vu le potentiel important des rassemblements privés ou qui ne sont pas contrôlés. Je ne parle pas d'une salle de spectacle, mais un mariage où… Vous savez, les mariages, les funérailles, c'est des endroits où on a besoin d'émotions, où on se rapproche, puis on oublie et les barrières tombent. Donc, le message que je veux vous dire, c'est que si on ne veut pas perdre notre liberté puis se retrouver dans le rouge, tout le monde, ou vraiment le voir, les couleurs s'installer dans ce tableau de vert, il faut vraiment que partout… Et ce n'est pas parce que vous êtes au vert qu'il faut que vous vous disiez « Ah, on n'a pas de problème. » Ce n'est pas parce que vous êtes à l'orange « Ah, on n'est pas encore dans le rouge. » Au contraire, c'est très facile de basculer d'une place à l'autre et je vous demande vraiment de respecter ça. Et ce n'est pas en allant vous faire dépister si vous n'avez pas de symptômes ou que vous n'avez pas été en contact avec un cas ou qu'on ne vous a pas référé que vous allez régler la solution. Vous pouvez être négatif aujourd'hui puis devenir deux jours plus tard parce que votre test a été fait trop tôt. Ce n'est pas une protection qu'on allait se faire tester. On va se faire tester quand on est malade, quand on est en contact avec quelqu'un de malade ou quand la santé publique vous dit « Vous avez peut-être été en contact, etc. » Puis dernier point, je vais répéter une chose que le ministre a dit aussi. « Il faut que vous collaboriez avec les équipes de santé publique. » C'est la seule façon de détecter des cas qui ont été en contact avec une personne de malade pour lequel on peut faire un dépistage et agir rapidement pour casser la chaîne de transmission. Si on ne collabore pas avec la santé publique, c'est autant de personnes qui vont développer des symptômes qu'on n'aura pas isolées ou qu'on n'aura pas bien s'en occuper et qui vont générer d'autres cas, d'autres cas et d'autres cas. Donc, on n'est pas en perte de contrôle, mais si la population n'est pas au rendez-vous, on va se retrouver dans des indices qui vont nous amener vers une deuxième vague. Alors, je suis train à vous le dire. Autant quand ça va bien, il faut être capable de dire que ça va bien aller. Mais là, le « ça va bien aller » dépend de tout le monde. Merci. Merci, Dr. Raoude. Bonjour, Messieurs. Clara Loiseau du Journal de Montréal. On aimerait avoir des petites précisions parce qu'on n'a pas entendu parler, par exemple, des gyms. Est-ce que les gyms pour s'entraîner restent ouverts? Y a-t-il des changements? Je vais passer encore à l'expert. Oui, tout à fait. Oui. Alors, oui, la réponse, c'est oui. Les gyms restent ouverts et les activités sportives demeurent permises pour le moment. Vous avez peut-être vu dans certains documents qui ont circulé la semaine dernière qu'il y avait des hypothèses à l'effet que ça pouvait être des milieux qu'il fallait considérer, fermer ou restreindre. Mais pour le moment, on n'observe pas assez de transmissions dans les milieux comme ça pour justifier de l'affaire. Et comme on l'avait dit, il y a des idées, mais on essaie vraiment de s'adapter aux risques réels qu'on observe et à la transmission réelle qu'on observe. Et donc, pour le moment, il n'y a pas de fermeture ou de restriction pour les activités sportives. Parfait, merci. Et deuxième petite question. Dans les cinémas et salles de spectacle, est-ce que les gens vont devoir porter le masque en étant assis, par exemple? Alors, même réponse, pas pour le moment. Ça faisait partie des hypothèses et des choses qui ont été discutées, mais actuellement, on n'observe pas assez de transmissions liées à ces milieux-là. Et donc, on pense que ce n'était pas une mesure qui s'impose actuellement. Prochaine médias. Merci. Phil Garvin, de Global News. Est-ce que le gouvernement a trouvé une façon de surveiller les rassemblements privés? Bon, les bars, les restaurants suivent les protocoles, mais il semble que le problème, ce sont les rassemblements privés. Comment allez-vous surveiller ça? Pas encore. C'est une bonne question. Et nous travaillons très fort là-dessus parce qu'il y a toutes sortes de problèmes légaux. Mais je pense que la vice-première ministre vous donnera des indications là-dessus dès demain. Mais je vous propose d'attendre sa présentation demain, mais nous travaillons sur ces questions. Étant donné que nous sommes à un niveau qui n'est pas encore le rouge, est-ce que les gens devraient se préparer à devoir retourner en confinement? Non. Je vais laisser le Dr. Arruda compléter ma réponse, mais ce à quoi les gens devraient travailler, c'est vraiment de respecter les règles, parce qu'en respectant les règles, nous pourrons revenir au jaune et au vert. Je pense que c'est ce que les gens devraient faire, parce que nous avons vu, je l'ai dit la semaine dernière, on a vu des régions passer du vert au jaune et nous voyons certaines de ces régions qui vont mieux ces derniers jours. Nous l'avons dit, ça prend quelques jours avant de pouvoir mesurer l'impact et que quand les gens se disent, oui, c'est à nous de modifier notre comportement, mais ça prend plus qu'une ou deux journées pour pouvoir reconnaître cette tendance. Face à votre bonne question, je dirais, assurons-nous de nous concentrer sur le respect des règles, et même les régions qui sont maintenant oranges peuvent revenir au jaune et n'auront pas à subir de mesures plus strictes. Ma deuxième question est à propos des écoles dans les régions oranges. Vous avez dit que les activités parascolaires restent possibles, donc les activités parascolaires restent possibles. Est-ce que les parents et les élèves doivent s'attendre à des restrictions à ce niveau-là s'ils sont dans des écoles de la région orange? Donc, pour le moment, nous avons décidé que pour les écoles, il n'y a rien qui changerait. Alors, il y a des cas dans des écoles qui correspondent à la propagation dans la collectivité, mais pour l'instant, les éclosions sont assez petites, et la santé publique permet de confiner ce qui se passe actuellement. Mais ça n'est pas la même chose, donc, à l'école, comme ce qui se passe dans un rassemblement privé. Mais même au niveau orange, il pourrait y avoir une deuxième étape dans le niveau d'alerte orange avant d'arriver au rouge. Mais il me semble que, je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons changer les choses, mais c'est à vous, c'est vous qui avez le pouvoir, et plus les gens vont respecter les mesures, plus nous allons pouvoir revenir au jaune. Mais le virus est là, il est avec nous ici au Québec, et si nous ne respectons pas les mesures de distanciation que nous recommandons, c'est sûr que cela va être plus sévère. Alors, nous ne pouvons pas recommencer à vivre comme nous le faisions avant l'arrivée de la COVID-19, et il ne faut pas respecter, donc, pour les personnes qui sont décédées. Nous en savons plus maintenant. Avec les mesures de distanciation, les masques, l'hygiène des mains, nous savons que nous pouvons prévenir la maladie. Alors, n'organisez pas de partiers privés. Donc, bien sûr, nous allons penser à des sanctions, mais simplement, ne le faites pas, parce qu'autrement, nous allons perdre toutes les libertés que nous avions réussi à reconquérir. Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation comme celle-là au temps de Noël, parce que nous n'aurons pas fait ce qu'il faut faire. Alors, recommençons de faire ce que nous avons si bien fait il y a quelques semaines pour éviter de confiner tout le monde. Respecter au moins ces règles-là, ça, c'est très important. Vous avez la possibilité de changer les choses. Merci à tous d'avoir été présents. Voilà pour le point de presse de la santé publique et du ministre de la Santé, Christian Dubé, donc, accompagné du directeur de la santé publique, Horacio Arruda, et le conseiller médical, le docteur Éric Ledvall.